Bonsoir à tous, il semble y avoir pas mal de monde, donc je vais commencer. Alors tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous, je vous remercie d'être là ce soir. Je m'appelle Natacha Corna, je suis la responsable de communication et de recherche de fonds pour PBI Suisse. Premièrement, merci d'être ici avec nous. Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Natacha Corna, je suis la responsable de communication et de recherche de fonds pour PBI Suisse. Cette nuit, nous avons l'interprétation. Si vous parlez en espagnol, por favor, faites un clic en l'économie de l'interprétation et cliquez sur le canal en espagnol. On vous propose ce soir l'événement en français ou en espagnol. Si vous avez besoin d'interprétation vers le français, vous pouvez trouver l'icône interprétation qui est en bas de votre fenêtre et choisir le canal français. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de rester en version originale pour écouter les intervenantes dans leur langue. Je continue avec quelques points logistiques. Premièrement, merci de garder votre micro coupé pendant l'événement, en tout cas pendant les interventions. Vous pouvez choisir si vous souhaitez partager votre vidéo ou non. On a plaisir à vous voir. C'est comme si on était pour de vrai dans une salle. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez l'indiquer dans le chat par écrit. Aussi, au fur et à mesure, si vous avez des questions pour les intervenantes, vous pouvez les mettre dans le chat. Les questions seront posées dans la deuxième partie de l'événement. Je vais vous faire une présentation rapide de PBI pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre travail. PBI, donc Peace Brigades International, est une organisation reconnue pour l'accompagnement protecteur non armé et l'observation des droits humains dans les zones de conflit. Sur le terrain, PBI est des équipes de volontaires internationaux qui accompagnent des défenseurs et des défenseuses des droits humains en danger et menacés pour leur engagement en faveur de la paix et de la justice. PBI soutient et accompagne ses défenseurs et défenseuses des droits humains, principalement en Amérique latine, au Mexique, au Honduras, au Guatemala, en Colombie, au Nicaragua, mais aussi au Kenya, au Népal et en Indonésie. Au-delà des projets sur le terrain, PBI a également 13 groupes nationaux en Europe et en Amérique du Nord, comme PBI suisse, qui eux soutiennent les projets par leur travail de sensibilisation, de plaidoyer auprès de la communauté internationale, comme à Genève, de recrutement de volontaires pour les missions de terrain et de la recherche de fonds. Cette année 2021 marque le 40e anniversaire de l'organisation PBI, et à cette occasion, et vu qu'en ces temps, le télétravail semble la norme, PBI suisse a décidé de préparer une série de webinaires intitulés Meet the Defenders pour vous permettre de rencontrer des défenseuses et des défenseurs de différents pays et qui sont accompagnés par PBI. Ce soir, pour le premier webinaire, dans le cadre de cette série, nous accueillons Dina Meza, une journaliste du Honduras qui a demandé la protection de PBI en 2014 et est accompagnée depuis. Je passe maintenant la parole à Anouk et vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un immense plaisir ce soir d'accueillir Dina Meza. C'est la première d'une série de défenseurs et défenseuses des droits humains que PBI va nous donner la possibilité de rencontrer dans ces webinaires. Dina Meza, qui est journaliste et défenseuse des droits humains, elle est notamment directrice de l'Association pour la démocratie et les droits humains au Honduras. Elle est représentante dans le pays de Reporters sans frontières. Elle a reçu de nombreux prix et depuis 2014, elle est accompagnée par PBI. J'aimerais remercier PBI 6 en particulier pour cette organisation de ce webinaire et de toute la série parce que c'est vrai qu'en ces temps de pandémie, c'est essentiel de continuer à parler des droits humains. Merci. En estos momentos, quiero darles las gracias a los diferentes organizadores. Y les damos las gracias también a nuestros intérpretes, este servidor, Camilo Arias et Sylvia Ekster, qui apporteront l'interprétation de cet événement. C'est important pour une organisation comme la notre, d'avoir une interprétation de bonne qualité. Pour tous ceux qui se sont venus de connecter, nous nous rappelons que vous pouvez écouter la version originale, vous pouvez connecter avec le canal français. C'est un grand honneur. C'est un honneur pour moi. Moi, je travaille pour le service public. Bien sûr, il y a des pressions politiques. Il y a aussi certaines pressions financières, mais c'est incomparable par rapport à ce que vivent des confrères ailleurs dans le monde. Et puis, ces conditions-là, ça nous permet d'assurer notre mission, qui est vraiment une mission. Je considère vraiment ça comme une mission, parce que c'est essentiel pour la démocratie. On va probablement le voir aujourd'hui. Pourtant, même en Suisse, être femme et journaliste, ce n'est pas toujours évident. On a eu des exemples récents. J'imagine que vous avez suivi dans les médias l'affaire Rochebin, les suites de l'affaire Rochebin. Il y a plusieurs branches, plusieurs conséquences de cette histoire. Mais disons, par exemple, un exemple, la page Instagram suisse, médiatout, qui a été publiée il y a quelques semaines ou quelques mois, et qui montre les remarques, les pressions, les agressions sexuelles que subissent aussi les femmes journalistes en Suisse, à l'interne, mais aussi à l'externe, auprès des politiques, auprès des chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est une réalité. En Suisse, il y a aussi un énorme travail à faire au sein des médias pour visibiliser la présence des femmes qui sont vraiment sous-représentées dans les médias. Maintenant, je pense que la comparaison avec le Honduras s'arrête là. Si on revient à ce qui se passe là-bas, le pays est classé 148e par Reporters sans frontières au rang de la liberté de la presse. 14 journalistes assassinés en 10 ans. Donc, les défis que mes consoeurs, mes confrères rencontrent là-bas sont inimaginables. Beaucoup reçoivent des menaces, certains ont des mesures de protection de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est le cas de Dina Messa. Donc, c'est vraiment une réalité très complexe qu'on va essayer de décrypter ce soir. Donc, passons aux choses sérieuses. Je vais lui passer la parole. On va avoir environ un échange d'une trentaine de minutes. Et puis, j'ai envie de, Dina, vous poser une question. Pour commencer, vous avez, on a vu beaucoup d'activités, plusieurs rôles. Merci. aujourd'hui, en ce jour de la femme, quel est, quel est pour vous sa mission plus importante, sa mission principale? Merci pour me permettre de me la possibilité de discuter avec tous et toutes vous sur mon pays, Honduras, que c'est très probable que beaucoup de vous ne connaissent, mais que c'est une patrie très belle. Je pense que la mission plus importante est la dénoncée, la situation que se passe dans le pays. C'est une des principales choses que nous devons faire parce qu'on connaît que beaucoup de fois comme le notre ou en Europe, la situation est un peu invisibilisée. Donc, la importance d'informer au monde de ce qui se passe est basique pour nous. Alors, si vous... Puisque nous reviendrons cette journée du 8 mars, pour vous... Puce que nous parlons du 8 mars, nous, c'est la importance d'une celebration comme cette. à savoir pourquoi ce event est-il quelque chose de ce que vous avez negligence pour vous comme citoyen? Bien sûr, nous avons l'opportunité de remarquer que les femmes sont en une situation de vulnerability dans le pays. En ce moment, il y a des actions des femmes que demandent ses droits. Et nous, comme des journalistes, nous sommes en la couverture de ces demandes. Mais à la part de ça, c'est aussi important, parce que c'est une date qui nous marque, comme des femmes en le monde, comme il y a toute cette lutte, ou comme continuait toute cette lutte, avec la lutte de les Mères Mirabal, mais aussi dans le pays, comme des femmes ont impulsé des changements fondamentaux. Comment l'on a commencé le droit au vote, comment nous sommes en train d'être que les femmes ne pouvaient pas à recevoir les classes et nous formons. Je pense que ce sont des données très importantes, que nous sommes en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être, que le Dien de la Mujer, le Dien Internacional de la Mujer, c'est une opportunité pour que nous démunions cette situation. Chaque 20 heures, en Honduras, nous sommes en train de la Mujer de manière horrible. Et le reste de la Mujer de la Mujer de la Mujer. En les medios de communication, les femmes periodistes passent de beaucoup de choses, de ticoso sexual, bas salariés. Hacemos el mismo trabajo de los hombres, pero nos pagan menos, nos mandan a zonas de riesgo, y además, sufrimos o pasamos por amenazas cuando hacemos coberturas, dependiendo del contexto en Honduras, así es la situación que pasamos. El golpe de Estado de 2009 fue una situación espantosa para las mujeres periodistas. Las elecciones de 2017 han sido otro evento grave, y muchas colegas han tenido que irse del país, porque están muy amenazadas. Hay otra colega que fue asesinada cuando estaba haciendo una cobertura. Entonces, de esa forma, es importante que aprovechemos fechas como estas para remarcar lo que está pasando en Honduras. ¿Cree usted que las periodistas mujeres tienen otro de los colegas hombres respecto a lo que se pasa en el país? Sí, definitivamente. Nuestra mente nos coloca como personas que estamos pensando no solamente en nosotras mismas, sino en toda la sociedad. estamos impulsando esos cambios para que tanto hombres como mujeres los disfrutemos. Y esto nos hace estar en primera línea en las luchas, tanto en la lucha de los derechos humanos como en el ejercicio del periodismo. Las mujeres periodistas que queremos un cambio, que no solamente señalamos el problema, sino que tocamos estructura, y que queremos que esa estructura injusta, como lo está sucediendo en Honduras, cambie. Queremos que ya las mujeres no seamos sujetas de quinta categoría, que podamos tener o que nos nos puedan respetar, mejor dicho, porque nuestros derechos, porque hay convenios internacionales, está la ley nuestra, la fundamental, que es la Constitución de la República, que ya nos dice que no hay discriminación por razones de sexo, religión, raza. Entonces, ahí la Constitución ya lo señala. Y también los convenios internacionales a los cuales Honduras ha suscrito, que por lo tanto no se justifica que nos disminuyan los derechos. Pero, ¿qué pasa acá? creo que debemos tocar el fondo. El fondo es que estamos en un estado patriarcal, estamos en estos momentos en una dictadura en el gobierno, que no respeta los derechos de las personas y mucho menos los derechos de las mujeres. Cuando, por ejemplo, me ha tocado hacer coberturas, he tenido que llevar conmigo experiencias anteriores. O sea, cómo protegerme en un momento de riesgo. Anteriormente, recuerdo en el 2006 una investigación que llevé a cabo sobre derechos laborales de guardia de seguridad. Nos mataron al abogado que trabajaba en mi equipo, porque no teníamos en ese momento como la visión de qué nos iba a pasar en esa investigación. Y entonces sucedió esa tragedia. Eso ha sido una experiencia fuerte, pero que a la vez me ha dejado que como experiencia valga la redundancia que pueda irme educando en cuanto a cómo protegerme. Y usted podría contar el libro en la madrugada sola por una calle pensando en una situación grave que está pasando una persona. Entonces, ¿cómo valoramos ese riesgo? ¿Cómo vemos nuestras vulnerabilidades como mujeres y cómo también vemos nuestras potencialidades? que es lo que tenemos de fuerte nosotros. Entonces, toda esta experiencia que he vivido, el hecho del impacto en la familia, el impacto en los hijos que ha sido fuerte. Entonces, eso ha hecho cambiar una mentalidad de que solamente íbamos por un tema sin pensar en las consecuencias. Ahora, tenemos un plan de seguridad para tocar ese tema. Esa es la diferencia en estos momentos. ¿Cómo comprends la amplitud de menaces que pèsent sur vous, sur d'autres journalistes, les pressiones? ¿Cómo expliquez que le on dira soit aussi mal placé en termes de liberté de la presse? Est-ce que c'est à cause du système politique? Est-ce que c'est à cause de la dictadura? ¿Cómo expliquez cette pression si forte sur les journalistes? Sur les défenseurs des droits humains? El problema es que esto ha venido sumándose a lo largo del tiempo. La dictadura es parte del problema. Pero ya venía posteriormente. En la década de los 80, qui ha sido una de las décadas más terribles en la historia del país, donde más de 184 personas desaparecieron forzadamente, asesinaron a varias, otras fueron al exilio y hubo muchas amenazas contra otras. ¿Por qué? Porque luchaban por un país diferente, porque reclamaban derechos. Eso les hizo sujetas de esta persecución y además el que Honduras sea un país clave para el gobierno norteamericano que ha venido por muchas décadas ocasionando graves situaciones. Ha respaldado a gobiernos ilegales, a pesar que nos habla de una democracia, pero que aquí ha fortalecido estos gobiernos ilegales. En la década de los ochenta les dio herramientas, los ha capacitado en torturas, en desapariciones forzadas, en guerra de baja intensidad. Entonces esto fue sumando. Honduras se quedó con esa deuda de los ochenta. Luego, como sociedad, impulsamos cambios en los noventa. Desmantelamos una policía torturadora que mataba a la gente dentro de las cárceles y la desaparecía. Las torturaba en cárceles clandestinas a los que consideraban sujetos peligrosos, entre comillas. y además la utilización de escuadrones de la muerte. Entonces, esta deuda histórica se quedó en los ochenta. Los torturadores y los que asesinaron personas no fueron castigados y se enrolaron en esta policía que les digo que colocamos nosotros para desmantelar esta policía torturadora en mil novecientos noventa y cuatro. Los torturadores se pasaron a la nueva policía y vemos que actualmente incluso hay desapariciones forzadas. Tenemos varias personas desaparecidas y uno de los casos que ustedes han de conocer es el de los garífunos. Cuatro garífunos desaparecidos forzadamente. Entonces, la falta de castigo ha hecho un caldo de cultivo donde se alimenta este pozo de la impunidad. Los torturadores, los violadores de derechos humanos han sido dejados fuera de los vicios. Les han dado amnistías amplias e incondicionales a pesar que han cometido delitos de lesa a la humanidad. Todo esto después vino el golpe de Estado. Habíamos avanzado en una pequeña institucionalidad de los noventa al 2009. En el 2009 nos desbarataron lo que habíamos hecho. Vieron el golpe de Estado y desmantelaron la institucionalidad poca que tenían. Y ahora vamos a las instituciones y no funciona. Se pierden los expedientes, nos quieren hacer juicios contrarios a nosotros, o sea, a los denunciantes nos hacen juicios y nos pierden los expedientes y no castigan a los responsables. Yo me imagino que en Suiza la situación es muy diferente. Hay una institucionalidad. Ustedes están seguros que van a un tribunal y van a encontrar justicia. Pero acá estamos muy seguros que cuando vamos a un tribunal no vamos a tener acceso a esta justicia. sino que la prevalencia de lo más importante va a ser los perpetradores. O sea, los dejan libres y continúan haciendo sus maldades contra las personas. Entonces, eso es lo que pasa. No solamente es un problema de esta dictadura, sino que es una deuda que se ha ido acumulando. Mientras no, escarbemos más. Yo digo que nuestra institucionalidad está con cáncer, pero con cáncer terminal. No podemos hacerle una operación. No podemos limpiarlo porque está podrido. Entonces, tenemos que cambiar todo y empezar de cero. De lo contrario, no vamos a avanzar. A vos entendre, es un cercle vicieux a la fois de absence de justicia, de presencia de agents tortures, menacen, la presencia de libertad de la presse, de pressión, de assassinatos. ¿Cómo romperlo? ¿Por dónde se rompe? eso? ¿Por los jornalistas? ¿Por los defensores de derechos humanos? ¿Cómo rompe este servicio? A pesar de que es un panorama muy oscuro, consideramos que hemos tenido algunos avances. El hecho de que existan medios independientes y que el golpe de estado nos hizo irnos al periodismo digital porque no cabíamos en el periodismo corporativo. En mi caso particular fui expulsada del periodismo corporativo. ¿Por qué? Porque yo prefiero que me despidan a que me manipulen una información. Entonces estuve en dos medios corporativos que pretendían que se favoreciera con las noticias que hacíamos a grupos de poder. Pero yo preferí dedicarme a otra cosa en un momento que ejercer el periodismo de esa manera. Entonces incursioné en el periodismo digital. Igual lo han hecho otros colegas. El golpe de estado como hubo tanta censura nos obligó a irnos acá. Entonces la rigurosidad que podemos mantener a través del periodismo digital el periodismo de radios comunitarias también es importante porque despierta la conciencia y además yo me imagino que ustedes se informan a través de los medios también que tienen una información alternativa. En el caso mío he participado en varios medios digitales. Ahora estoy en el periódico pasosdeanimalgrande.com que tiene enfoque en derechos humanos. Ahí denunciamos, ahí posicionamos temas que se relacionan con la democracia, con los derechos humanos y además con todos los ataques que recibe la prensa. Eso nos obligó a ir apoyando a gente que no estuviera sola, sino que les animamos a organizarse en redes de periodistas. Actualmente estamos en la zona occidental, en la zona central, en la zona norte, en Francisco Morazán, que es en la zona portuguesigalpa, y en la zona sur. Entonces, ahí se aglutinan periodistas que les capacitamos en cómo protegerse, en cómo tener conciencia de la libertad de expresión y además cómo hacer un periodismo riguroso, cuidando la información y respetando a las personas de las cuales estamos hablando. Entonces, creo que de esa forma podemos avanzar. Una, la denuncia, la organización, el cuidar la información, ser rigurosos, no ser activistas ni panfleteros, ni hacer panfletos de la información, sino colocar esa información pensando en un público que la va a leer. Y nosotros como Pasos de Animal Grande pensamos en un público no solamente nacional, sino internacional, que nos van a estar leyendo nuestra información. Y eso te digo que ha hecho grandes cambios, en el sentido que a veces ha cambiado cosas, aunque fueran pequeñas, pero favoreció a una persona que estaba pasando una situación grave. Nuestro periódico lo monitorean desde el gobierno, y saben que cuando una información sale ahí, deben ponerle mucha atención. Entonces, creo que eso son los cambios. Igualmente, hay otros medios de comunicación alternativos que están haciendo su esfuerzo también. Entonces, creo que es muy importante que entre más medios de comunicación haya, la democracia va a ser favorecida. Est-ce que vous avez l'impression que ces médias indépendants, le vôtre, mais aussi les autres qui essayent d'attirer sur la situation des droits humains, sur les injustices, sur les droits des femmes, est-ce que ces médias peuvent parler de tout ou est-ce que malgré tout, les menaces, les pressions font qu'il y a certains thèmes qu'on ne peut aborder qu'il la autocensura en nuestro país está infiltrado por el narcotráfico todas las instituciones están infiltradas entonces es un tema muy peligroso y existen como dice reporteros sin fronteras o la comisión interamericana que hay zonas silenciadas en el país entonces estamos infiltrados por el crimen organizado por el narcotráfico entonces tocar esos temas se ponen en la mira de estos grupos y que pasa pasa que tenemos una ley de protección que supuestamente debe proteger a periodistas comunicadores sociales y defensores de derechos humanos pero en realidad cuando tú vas y pides auxilio en estos momentos tenemos un caso grave de un colega que por haber cubierto el tema de Keila Martínez una joven que resultó muerta en una celda policial entonces lo empezaron a perseguir y amenazar él tuvo que desplazarse de su zona y lo hemos estado acompañando pero qué pasa cuando solicitamos ante el mecanismo de protección que él necesita hospedaje que necesita una casa porque está desplazado y que se le cubran todos estos gastos en cierto tiempo a pesar de que él tiene un riesgo grave el mecanismo nos ha dicho que no tiene presupuesto que su presupuesto parte de una tasa de seguridad que es un programa del gobierno donde nos quitan impuestos por tener cuentas en los bancos y también otros impuestos de seguridad y entonces este dinero que recogen nadie sabe cuánto es y entonces su pretexto es que este mes no recogimos tanto entonces por lo tanto no hay desembolso de presupuesto y claro esto impacta porque el mecanismo no puede cubrir estas la implementación de las medidas entonces estamos de esa por s'est acompañé par pb depuis 2014 se fait plusieurs années es que par rapport a cette autocensure ou par rapport a ces thèmes que vous peut être avez du mal à abordé est que le travail de pb a changé votre façon de travailler vous a permis d'aller un peu plus loin bueno tuve la suerte y creo que fue una bendición haberme encontrado con pb en londres en el 2013 ahí conocí a a susy vasco vasco de pb y supo de todo mi problema yo tuve que salir del país en el 2013 para estar en la universidad de york en inglaterra por cuatro meses y medio entonces tuve esa bendición de conocer a pb en el 2014 ya estaban acompañándome a partir de mayo creo que ha sido muy importante el acompañamiento tanto para la defensa de los derechos humanos que hemos tenido situaciones graves donde afortunadamente tenemos compañía de de pb digamos recordando casos por ejemplo la universidad con la criminalización de estudiantes el golpe de no el golpe sino las elecciones del 2017 que fueron también bien violentas el acompañar a grupos e ir a las redes de periodistas y también en cuanto a la investigación periodística recuerdo que fuimos a Trujillo a hacer un yo fui a hacer un reportaje y ahí estaba estaba PBI recuerdo que habían guardias de seguridad tomándonos fotografías y se contuvieron cuando vieron a la gente de PBI igualmente cuando he tenido que salir a medianoche a veces en situaciones de mucho riesgo de gente que está muy amenazada entonces esa compañía ha ayudado creo que una de las cosas muy importantes es que a la par de que PBI hace el acompañamiento también hace la parte de la recomendación nos capacita nos ha dado cursos y talleres de seguridad y también de apoyo emocional a nuestra organización y eso ha ayudado a fortalecer nuestros conocimientos para la protección y la otra cosa es como cuando hay casos que están sucediendo que hay detenciones que hay presiones que hay amenazas acudimos a PBI y les decimos tenemos este caso nos pueden apoyar en esto para que esta persona pueda dejar de ser amenazada recuerdo recientemente un caso un joven después de que estaba la gente protestando por el caso de la joven que fue encontrada muerta en la celda policial de Keila Martínez que un joven gritó a la policía policías asesinos estaba furioso porque habían matado a la joven entonces eso le valió para que lo capturaran y no lo querían dejar libre entonces acudimos a PBI y nos apoyó el joven salió horas después de que PBI estuvo insistiendo con las autoridades para que lo dejaran en libertad entonces estos son algunos de los casos nada más pero tenemos muchos casos en los que nos apoyaban entonces creemos que es una bendición que esté con nosotros y a la parte de eso funciona para la protección como nuestra organización pero también a todas aquellas personas que nosotros estamos acompañando y protegiendo creo que por eso es muy importante yo voy a peut-être antes de abrir la palabra al público y de le hacer vos pos las questions j'ai una dernière question que m'intéresse a tito personal como journalista internacional es muy difícil como media de comunicación generalista de hablar de Honduras cuando hay una caravana de migrantes que parten a Estados Unidos y en par éventualmente cuando hay casos de corrupción de narcotrafic importante pero no no escuchamos hablar ¿cuál es el mensaje central que debería hacer pasar a l extranjero sobre la situación de Honduras creo que en el caso de Suiza por ejemplo si vinculan o comparan situaciones micro de casos y qué pasaría en Suiza con lo que está pasando en este caso en el caso de Guapinol por ejemplo que son ambientalistas que están presos por defender su río ¿cómo comparan ustedes eso? ¿qué pasaría en Suiza por ejemplo con este caso? ellos tienen más de 17 meses de estar ahí y no hay forma que los tribunales los dejen en libertad se han presentado recursos se han hecho manifestaciones por ejemplo a mí me toca estar en un juicio hoy de dar mi declaración sobre un caso que están enjuiciando a un defensor entonces creo que si colocamos estas dos justicias que es lo que está pasando creo que sería muy interesante hacer una comparación por otro lado también es importante que vinculemos los tratados internacionales en el caso de Suiza tiene ¿cómo se llaman estas reglas para defensores no me acuerdo cómo se llaman reglamento diferentes directrices para defender las derechos con estas directrices cómo podemos evidenciar una situación de violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos es muy básico y por otro lado pueden hacer acciones internacionales o sea recursos como el amigo que ustedes pueden colocar en un caso en concreto pidiendo justicia o diciendo que este caso está violentando estas directrices de Suiza para defensores de derechos humanos y también otros convenios internacionales creo que sería de gran aporte y que podrían apoyarnos muchísimo en el caso tuyo como periodista creo que cuando se toca por ejemplo en el examen periódico universal que le tocó a Honduras en noviembre del año pasado ahí había una gran oportunidad para que periodistas de todo el mundo pudieran evidenciar cómo a pesar de que el gobierno dijo que había hecho grandes avances no le creyeron pues cómo podría revisar qué dijo Suiza a Honduras qué le recomendó que le recomendó Suiza para que pudiera avanzar en derechos humanos entonces se está conformando una comisión de seguimiento para que estas recomendaciones sean puestas en vigencia y creo que ese papel como periodista lo puede jugar muy bien y apoyarnos para que avancemos en esto de la impunidad en nuestro país bueno muchas gracias propongo que suspendamos aquí esta primera parte y vamos a darle la palabra al público nos estamos dando cuenta de los desafíos enormes que enfrentan Dina y los defensores pero quisiera hablar de un aspecto logístico pueden comenzar escribiendo sus preguntas en el chat de esta forma podré retomarlas y quiero darle las gracias a este servidor por la interpretación que a partir de ahora vamos a pasar a una traducción diferente los canales y franceses van a ser desactivados vamos a todos pasar sobre el canal original les pido por favor unos segundos para proceder a este cambio y quedo a la espera de sus preguntas por favor no duden en formularlas en el chat bueno moi j'en ai encore plein d'autres donc si elles ne viennent pas je vais pouvoir les faire je me souviens plus qu'on avait dit je crois que je dois faire les questions dans les deux langues maintenant donc je vais faire maintenant les questions dans les deux langues parce que la traduction va à faire comment se dit, après et non simultané il y a une première question à propos de ce période de exilie en Londres, la question est de savoir bien, s'il y a bien passé quelques mois afuera, qu'est-ce qui a motivé le retourner à Londres ? je fais vite en français pour les gens qui ne parlent pas espagnol, la question est, après si quelques mois en exil en 2013, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à revenir et à retourner à Londres ? bon, ma saisonne se produit parce que mon fils était attacké en un bus deux hommes armés, il était en la partie de derrière du véhicule, de un transporte public et se le sentaron deux hommes, ils ont demandé le téléphone, il pensait que c'était un asalte mais il faut qu'ici pour le Tillou en l'écouter, ils ont voté par le associé par le penchant le sacaron le chip avec la information et après le dit on le disait le disait le cessé le psycho, les disait la tête de faire la tête de votre tête et puis, ils ont duré l' simplest du côté côté du côté du côté, les voyais le disait de votre tête, le disait de la tête de maire le disait de la tête de la tête, et venían sucediendo otras situaciones, Ma fille, par exemple, avait été eventus quand elle salait à centres commerciaux. Et je pensais que si je continuais en Honduras, il va falloir une tragédie contre la vie de mes enfants. Et j'ai eu de prendre cette décision très forte. Je ne pouvais pas me prendre, j'ai eu de la seule. Imaginez vous le stress. Quand j'étais en la Université de York, je me rappelle qu'ils me disaient que nous avons vigilance. Il y a des gens nous suivant. C'était difficile. A la semaine, je me suis revenu. Parce que j'avais pensé que mes enfants étaient trop en riesgo. Donc, elle me disait... Pardon, je l'interromps, parce que nous devons faire la traduction. Donc, on va laisser Sylvia faire la traduction. J'aimerais juste être sûre que tout le monde... Oui, je veux préciser en fait, parce que je résumais ce qu'elle a fait. Parce que c'était un peu long. Oui. Et puis, ensuite, on va essayer de faire un peu plus court. Mais il faudrait que, ou bien toi ou moi, on puisse couper entre temps un petit peu. Oui. D'accord. Merci. Donc, il parlait des situations très difficiles qu'il vivait, surtout avec sa famille. Et les deux raisons principales qui l'ont poussé à quitter, c'est parce qu'une fois, son fils qui était dans le bus, il y a deux personnes de type, comme on l'a dit, qui le poursuivaient, qui se sont assis derrière lui, ils lui ont demandé de leur donner le portable. Ils lui ont pris le portable et ils ont pris la puce et lui ont dit, tu regardes droit devant toi, ne te retourne pas, il y a des gens qui te poursuivent. Il va t'arriver quelque chose de très grave si tu continues pas comme ça. Alors, le pauvre, il était évidemment paniqué. Et ça, c'était un des épisodes. Le deuxième, c'était avec sa fille. À chaque fois qu'elle visitait, par exemple, qu'elle sortait avec ses amis où elle allait dans un centre commercial, il y avait des gens qui l'a surveillé. Et là, elle a décidé que ça posait vraiment trop de risques pour ses enfants. Alors, elle s'est dit qu'au bout d'une semaine déjà, il devait rentrer, parce que c'était trop de stress. Voilà. Merci. Puedes seguir Gina. Gracias. Bueno, eh, abreviando un poco, eh, pues no me regresé porque mis hijos me dijeron, no, usted nos ha dicho que seamos valientes, así que quédese ahí. nous allons prendre en pratique ce que nous enseignons donc je me quedais mais vous vous imaginez que j'étais en un stress espanté ce sont les deux mois plus longs de ma vie donc ta question est que m'a motivé à revenir pour ma famille et aussi que je pense que nous pouvons faire des changements traer un réseau digital qui peut aussi soutenir la information et aussi faire des périodes c'est ce qui m'a fait revenir d'accord donc elle dit que pour résumer elle voulait rentrer absolument parce que ça lui donnait trop de stress le concert des enfants mais c'est justement ces enfants qui lui ont dit non en fait maman tu nous as appris à être courageux c'est ce qu'il faut être alors elle a été courageuse et il est reposé mais quant à la question pourquoi il est rentré finalement il a dit que il croyait que chacun doit faire sa part tout ce qui est possible pour lui et il croyait que c'était possible d'avoir entre autres un média digital pour diffuser justement des infos qui étaient très importantes c'est quelque chose qui manquait et d'un autre côté elle voulait créer des réseaux et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment et c'était la bonne décision finalement voilà je vais prendre les questions les unes après les deux je vais pas forcément prendre les questions dans l'ordre je vais les prendre je vais essayer toutes les faire mais pas forcément l'une derrière l'autre de la manière dont elles arrivent une question qui vient c'est savoir si existe une asociation independente de periodistes pour contrarrestre le pouvoir du pays en quant au contrôle du gouvernement sur la presse la question est savoir si il existe une asociation de journalistes indépendants pour contrer le pouvoir du gouvernement sur la presse non, non existe parce que en el congresso nacional que estonde deben aprobarla non han permitido que se haga entonces tenemos la asociation de prensa hondureña et le colegio de periodistes de honduras le problème est que estas deux non répondent à tous les interesses de les personnes que ejercemos le periodisme entons pour le temps non podemos tener cette organisme n'est pas n'est pas n'est pas porque la consideran que choque con las otras dos asociaciones y que por lo tanto no puede ser entonces ahí se violenta el derecho de la asociación de los periodistas d'accord donc malheureusement la réponse dit c'est non il n'existe pas d'association indépendante parce que en fait c'est le congrès national qui déciderait de sa création et il ne le permet pas tout simplement il existe aujourd'hui deux associations l'association de journalistes et le collège de journalistes du honduras mais ils ne répondent ni l'un ni l'autre aux intérêts des journalistes actuellement et pour cette récente là on ne peut pas encore créer une association indépendante parce qu'en fait ça va à l'encontre de leurs intérêts et ils violent en fait leur droit de s'associer en ce moment malheureusement vous avez mentionné votre travail avec des avocats dans certains cas où il y a un travail très proche si vous pouvez en dire plus sur la collaboration entre les journalistes et les avocats dans les questions de défense des droits humains vous avez mentionné que travaille avec des avocats très proche peut expliquer un peu cette relation entre le journalisme et les avocats en quant à la défense des droits humains nous accompagnons des juifs des periodistes et des défenseurs mais que tout des periodistes quand ils sont criminalisés pour exercer le journalisme nous avons eu à la Commission Interamericana de Derechos Humanos aussi mais que nous nous avons en juifs tentons que les jueces puissent entendre que la liberté de expression est importante pour le pays donc nous avons nous avons et nous avons nous avons désarticulé les juifs contre les periodistes donc de cette façon nous nous relacionons maintenant je suis étudie les leyes parce que c'est très important c'est je vais ser abogada parce que je pense que c'est complément beaucoup le periodisme avec être abogada et nous rencontrons parfois avec que personnes n'ont n'ont access abogues donc pour ce je suis étudie aussi les pour soutenir la gente avec la qui nous travaillons je ne peux être en audiencias parlant avec les jueces mais que je peux à veces entrer à une audiencia mais sans parler en même à être abogada me donne la potestade de defender les personnes pardon je retrouve maintenant ok dit que en fait l'importance des avocats est énorme parce que tous les jours on voit ses procès arbitraires et tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui c'est voir comment ça se passe et normalement il s'agit de procédures arbitraires où le juge n'y croit pas ou personne ne peut le convaincre qu'il s'agit des faits arbitraires et ils sont même allés jusqu'à la commission interaméricaine de droit de l'homme mais parce que notamment ils avaient des besoins exprès dans ce sens ils croient qu'en fait la loi comme elle ne peut pas être modifiée ce qu'il faut devenir c'est avocat c'est ce qu'elle fait maintenant dina maintenant elle suit des cours pour avoir sa licence comme avocate parce qu'aujourd'hui en tant que défenseuse il peut assister au tribunal en tant que défenseuse et se faire entendre mais pas intercéder en termes légal pour les gens qu'ils doivent défendre et il croit que son appui doit aller un peu plus loin et c'est la raison pour laquelle il va devenir avocat bientôt et maintenant une question très particulière par rapport à la au code pénal sur l'avortement qui est c'est un thème en débat depuis longtemps il y a eu à ce qui paraît des retours en arrière est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on en est sur ces questions d'avortement sachant que dans la région d'amérique centrale c'est un thème assez compliqué et si nous pouvez commenter un commenter un peu comme ça le débat du code pénal sur l'avortement que selon la question un participante il y a beaucoup de retours en quant à ce thème en honduras en honduras a sido criminalisable protestant à favor de l'avortement les femmes se sont solicitant que se apruebe l'avortement en les trois causales que sont quand la mujer corre en peligro quand le fait non vient bien va se me oublie la tercera pero sont trois causales et donc ça fait que se génère toute une campagne de desprestigie contre les femmes donc ça a promouvoir que se fassent des reformes au code pénal pour que ne se permise que ni siquiera de ahora en adelante volver a hablar de las tres causales entonces por qué porque atrás de todo este debate están las iglesias fundamentalistas tenemos una iglesia católica y evangélica muy represiva contra las mujeres entonces que considera o sea que colocan la fe como una cuestión de de debate público en vez de ser un debate jurídico de lo que está pasando en honduras por ejemplo no se se aprobó la el uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia y eso a hecho de que muchas mujeres sean que han sido violadas que no tengan acceso a esta herramienta porque en el golpe de estado aprobaron que que las mujeres la cualquier persona que distribuyera la píldora de anticoncepción de emergencia podría ser llevado a la cárcel o que la promoviera también entonces hay mujeres incluso que han sido llevadas a la cárcel porque han tenido abortos espontáneos se les ha venido el bebé y entonces las han metido a la cárcel diciendo que abortaron de las condiciones de la promovida que no se movere el abierto a continuada a la cárcel de la porque en realidad en realidad y desde que unos años en el cambio del código de los acos la aboracia la aboración ha sido criminalizada esta significa que incluso el hecho de manifestar en favor de la aboración a la causa de esto puedes acabar en tómas él dice que hay, al principio trois causes légales, considérées légales pour avorter, notamment le danger, si ça posait un danger pour la maman, si le foetus était mal formé, et une troisième raison qui lui échappe en ce moment. Mais en tout cas, le code a été réformé, et ce n'est plus possible aujourd'hui. Il y a même aujourd'hui, la pilule du lendemain, son utilisation est criminalisée, et même pour les cas très graves, lorsqu'il y a eu des victimes de violations, ils n'ont pas accès à cette pilule, autrement, ils finiraient incarcérés, et aussi, ils n'ont pas accès à la pilule pour des cas, même quand ils ont eu des avortements spontanés, par exemple, ils ont fini incarcérés, et ils disent que la situation est dramatique de ce point de vue aujourd'hui. Peut-être une question qu'on pourrait poser à tout le monde, mais qui intéresse dans n'importe quel pays, c'est la crise sanitaire du COVID. Quelqu'un demande, quelles ont été les mesures imposées par le gouvernement, comment est-ce que ça a impacté votre travail, et puis je me permets de rajouter peut-être, quelle est la situation en termes sanitaires dans le pays. La pandémie a été utilisée pour restringir les droits. C'est, c'est, c'est le pretexte idéal pour cette dictature. Au début, en mars du mois, on limitait la liberté de l'expression. La pression nationale et international a fait que suspendiez cette restriction. Donc, les périodistes ne pouvaient pas marcher sur la rue, ne pouvaient pas faire couvertures, parce qu'ils ont dit que la pandémie et qu'ils pouvaient être enfermés. Mais au fond, ce n'était pas ça, c'était la violence contre les droits et la liberté d'expression et de l'information du peuple. Donc, elle dit que, clairement, ça a été une petite catastrophe, parce qu'on a utilisé, on a utilisé la pandémie comme excuse pour limiter davantage les droits de base, entre autres parce que ils ont utilisé, la dictature a utilisé ce prétexte pour dire aux journalistes qu'ils ne pouvaient pas sortir, donc restreindre leur mouvement. Ils ne pouvaient pas aller dans la rue, donc ils ne pouvaient pas informer le peuple. Et c'était encore une manœuvre pour priver le peuple d'information et violer, encore une fois, leur droit à la liberté d'expression. Et la seconde partie de votre question, c'est comme ça m'a affecté. En cuanto à les défis de les droits humains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des salvoconductus, ou c'est permis, même pour les entreprises touristiques pour que puissent fortifier le tourisme. Mais les défis n'ont jamais donné ce salvoconductus. Nous avons interprisées des ressources contre la Corte Suprema de Justitia qui nous ont prosperé. Donc, ce que nous avons fait, c'est sortir à la rue, parce que c'est notre droit de defender les droits humains, et le State a la obligation de respecter les droits. Donc, ce sont des grandes discussions que nous avons eu en le Conseil de Protection, parce que je suis conseil, c'est le Conseil de Protection, mais nous avons eu le droit qui ne se défie, c'est le droit qui se perdent. Donc, la deuxième partie de la question, on a demandé de quelle façon elle avait été impactée, et dit que, en fait, c'était grave aussi pour les droits humains, parce que le gouvernement, par exemple, en temps de pandémie, ils ont émis des laissés-passer pour différentes personnes, entre autres, par exemple, pour les entreprises touristiques, mais pas pour les défenseurs de droits humains. Donc, encore une fois, ils étaient perdants, et ils sont allés même jusqu'au tribunal supérieur, à la Cour suprême, chez eux, pour réclamer encore une fois, et ils disent que, évidemment, c'était un droit de base, la liberté d'expression pour un journaliste, mais ils étaient obligés, encore une fois, à aller crier sur tous les toits, et ils disent qu'aujourd'hui, en Endurance, malheureusement, si on ne se bat pas pour un certain droit, on ne l'aura pas. Il y a une dernière question qui est arrivée sur le rôle de la communauté internationale. Dans quelle mesure c'est un outil pour vous pour faire pression sur le gouvernement du Honduras? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des campagnes pour utiliser la pression internationale? De quelle manière utilisez la pression internationale, l'attention internationale, pour votre travail? De quelle manière elle peut faire campagnes? Ou comment est-ce que vous utilise la pression internationale, en apoyo à votre travail? Well, afortunadamente, quand j'étais hors du pays, le stress que j'avais m'a aidé pour fortalecer les réseaux, les personnes que j'ai rencontré, et générant d'autres. Ça a fait que j'avais eu de l'attention avec beaucoup de soutien. Et au long de les années que nous avons travaillé depuis la SOPO DEU, nous avons eu de fortalecer d'autres réseaux. Donc, chaque fois que il y a un cas, peut être des défis de l'adresse, des journalistes ou des journalistes, nous avons ces réseaux. Nous avons ces réseaux, les embassateurs, avec lesquels que nous avons contact. Et ça fait que que se génère une espèce de pression contre le gouvernement quand il y a une situation. Donc, il y a des cas concrets qui nous avons réussi à faire des grandes choses. Ok. Il dit qu'en fait, même quand il était partie en exil, il a commencé à créer ces réseaux qui sont devenus de plus en plus forts et il continue ses campagnes pour éteindre ces réseaux et les rendre plus forts. Et lorsqu'il a fait du bon boulot dans ce sens quand il était en exil, lorsqu'il est rentré, il comptait sur beaucoup d'appuis. Normalement, avec Ascopio, il a réussi à fortifier ces réseaux. et concrètement, aujourd'hui, ça dépend du cas, mais ils ont beaucoup d'amis, des gens qui les soutiennent un peu partout et lorsqu'ils ont besoin, selon le cas, ils cherchent de l'aide des gouvernements, des ambassateurs et d'autres amis qu'ils ont pour exercer et ça marche. Ils exercent de temps en temps à cette pression pour faire que les choses avancent. La autre chose est les premières, les premières, les premières, les premières que j'ai annoncé et doncs, on l'aise pour éviter la situation dans le pays. Recientement, le première de Henry Rook, de l'Université Internationale de l'Université et de l'Université de la Red de Abogados en Riesgo, de Simon & Simon, c'est très important le année passée pour ça. Mais aussi, les forbes internationales, le Conseil de Derechos des Humanos, ma participation en la Commission Interamericana des Derechos Humanos, en le Senat de les États-Unis et en Bruxelles, en Canadien, en forbes que han auspicié, par exemple, les brigades internationales en Canada. Ils ont apprécié pour coller la situation du pays. D'accord. Donc, le deuxième moyen qu'ils ont pour exercer de la pression et pour faire un peu de pub et faire connaître la situation du pays, ce sont les prix. Notamment, il y en a eu plusieurs et il s'en sert pour mettre en avant et souligner la situation dont ils se trouvent. Il y a eu aussi le prix qu'il a obtenu de PBI UK récemment, aussi celui du réseau d'avocats en risque et il parle de son intervention également lors des forums internationaux, par exemple, au sein du Conseil des droits humains aux Nations Unies, la Commission interaméricaine des droits humains et les Sénats des États-Unis. Il parle du travail au Canada, à Bruxelles, en différents forums. Il dit que les prix aident beaucoup pour faire connaître la situation de son pays. Je vous invite encore à poser des questions par écrit si vous en avez encore. Puisqu'il n'y en a plus dans la liste, j'en profite pour poser encore une question de ma part. Quand j'étais au Honduras, en suivant la situation, c'est vraiment un État failli. les hôpitaux, les droits humains, la violence, le journalisme, la santé, on a l'impression, la corruption, que c'est impossible de réformer ça. Les gens, beaucoup, beaucoup des jeunes partent. J'aimerais savoir ce qui vous donne la force de, malgré tout, continuer. Est-ce que vous n'avez pas des moments d'abattement devant l'ampleur de la tâche? Quand j'étais en Honduras, ce qui m'a marqué a tal point que le, de que le Estado está fallido. O sea, que, que al nivel de corrupción, de violencia, de salud, de derechos laborales, de, hay tanto por hacer, tanta gente que decide irse, todo lo que puede, que pueden, se van. y se van. ¿cómo a veces, cómo usted sigue peleando y luchando y si no, a veces, tiene ganas de abandonar o momentos de desesperación delante de esa tarea tan gigante que hay en el país? Bueno, una de las cosas para que no me desespere es el hecho de considerar un reto, no un obstáculo lo que están haciendo estos gobiernos, principalmente esta dictadura. y creo que hay mucho por hacer todavía en el país. Creo que poco a poco me va a tocar ir pasando la antorcha, pero mientras tenga esa antorcha en la mano, creo que es muy importante fortalecer el Estado de Derecho, o sea, rescatar el Estado de Derecho porque no tenemos, como tú dices, tenemos un Estado fallido. Entonces, el ir interactuando con las nuevas generaciones tanto de periodistas como como de defensores de derechos humanos es muy importante. Entonces, no, no me desespero por salir todavía. También tiene que ver con la fe, ¿no? Yo soy cristiana y tiene que ver con que pongo mucha fe en la protección y que Dios me pueda dar en todas las cosas que hago. Pero la otra es como ver que cada día los malos quieren tener este país en el piso. Entonces, eso da coraje y nos fomenta la creatividad para avanzar en cosas y poder impulsar situaciones para cambiarlo, para cambiar la situación del país. que no me desespero no me desespero mais heureusement elle n'est pas encore là elle dit qu'elle prend la situation plutôt comme un challenge de la part les actions du gouvernement et de cette dictature c'est un challenge pour elle et elle dit qu'il reste beaucoup de choses encore à faire et que peu à peu elle se rend compte qu'elle devra passer le flambeau mais que pour l'instant elle le tient bien en main encore et elle elle dit que ce qui est essentiel en ce moment c'est de fortifier l'état de droit et en fait c'est pas seulement de le rendre plus fort mais de le créer parce qu'actuellement il n'existe tout simplement pas mais ce qui l'aide surtout c'est l'interaction avec les nouvelles générations avec les journalistes comme toi et puis avec les défenseurs de droits humains ça lui donne de la force et elle dit que ça va durer encore un moment parce que heureusement aussi il y a l'élément de la foi elle est chrétienne croyante et elle cherche et elle reçoit de Dieu une partie de force dont elle a besoin pour continuer et pour en fait la pousser en avant quand elle voit les méchants elle a dit littéralement les méchants qui veulent s'approprier de ce beau pays et elle dit que la foi lui donne aussi le courage pour continuer pour avancer et arriver finalement aboutir à réaliser des changements dans son pays voilà bon s'il n'y a pas d'autres questions ah il y en a une attendez j'en vois encore une oui c'est une question par rapport au fait que vous avez fait appel au congrès américain par rapport à la situation d'impunité du gouvernement on du rien où est-ce qu'on en est avec ça qu'il y a des conséquences vous avez appelé au congresso norte-american à propos de la impunité du gouvernement on 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 justement le 8 de marzo de 2019 estuve ante le Senado estuve diciendo que Estados Unidos tiene una responsabilidad de lo que está pasando en Honduras y que por lo tanto debían de por un lado dejar de apoyar a la dictadura no dar presupuestos a las fuerzas de seguridad del Estado porque violentan derechos humanos y además aprobar la ley Berta Cáceres bueno no puedo medir qué impacto ha tenido esas presentaciones pero creo que hay un dicho que dice una gota cada vez puede abrir un hueco grande en una piedra entonces creo que eso estamos haciendo como hondureños y hondureñas y de ahí que por lo menos vemos que están hablando de penalizar a los corruptos lo que queremos es que se concretice y que puedan hacerlo que puedan castigar a los narcotraficantes a las personas involucradas a las señaladas también como presidente de la república que están muy señaladas por participar en acciones de narcotrafico entonces queremos cosas concretas ok él dice que justamente a poco de cela il y a un año exactamente 8 mars él était devant le seno y él a osé dire que les Etats Unis étaient responsables en partie de la situation donde se trouve Honduras aujourd'hui él a demandé qu qu ne soutiene plus ces dictatures et qu ne leur donne pas de fond qu cesse de leur donnée de fond pour les forces de sécurité qui sont corruptes et il a demandé aussi à ce qu'ils appruisent certaines lois et dit que concrètement elle ne connaît pas les détails du suivi et l'impact sur certaines choses mais qu'en fait il y a une expression qui dit que une goutte après l'autre peut faire finalement créer un trou même dans un dans une pierre c'est de l'eau c'est très mou mais avec beaucoup de gouttes une après l'autre et elle dit que c'est comme ça qu'ils vont créer un impact et dit que c'est la tâche de tout hendurien et tout hendurien et puis elle a entendu concrètement qu'on allait c'est ce qu'on a dit qu'on allait punir finalement les corruptes et qu'on allait probablement juger des trafiquants entre autres le président du pays qui est réputé pour être mêlé à ses histoires de trafic de drogue c'est connu et ce qu'elle veut maintenant c'est de voir des actions concrètes contre ces gens pour les punir voilà merci beaucoup je crois qu'on peut retenir ça comme mot de la fin pour moi la leçon de ce qu'on a vu ce soir c'est à dire que vous vous concentrez sur les petites actions malgré l'ample de menace et de la tâche merci Dina de lo que eso c'est la imagen final que je reçois de de su présentation de de gota gota de cada pequeña victoria es lo que permite seguir y que permite enfrentar una tarea tan inmensa como la que tiene delante merci a tous et a toutes pour votre participation merci à Camilo et Silvia pour la traduction gracias Camilo y Silvia pour la traduction gracias gracias a bueno obviamente a Dina Mesa por su presencia y por su aporte tan importante tan valioso merci a Natacha aussi je profite pour lui laisser la parole et la laisser conclure avec la fin bueno muchas gracias a ustedes también por haberme escuchado y tal como tú decías es importante que conozcan más de Honduras y creo que lo que hemos conversado hoy yo me gustaría que quedara en su pensamiento y que el pensamiento primero que les quede en su mente es pensar en este país hermoso que tiene gente hermosa también pero que está con gente mala que quiere hacerle daño o que le está haciendo daño y pensar en ese país quiere decir que comparen pues lo que está pasando en su con lo que está pasando en honduras y creo que eso lo va llamar también a la reflexión yo les agradezco muchísimo por su atención y por haber permanecido durante toda la charla muchas gracias voilà Natacha je lisais les messages dans le chat de remerciements pour Dina tout d'abord un grand merci à toutes et à tous pour votre intérêt votre participation et pour avoir choisi de passer cette soirée à nos côtés bien sûr je souhaite aussi remercier tout particulièrement Dina pour sa participation, pour sa lutte son courage qui sont exemplaires à nous que les interprètes Camille et Sylvia Inès du bureau pour avoir rendu cette soirée possible j'en profite vite pour vous informer de prochains événements je ne sais pas si Sylvia va me traduire ça aussi je continue je vais traduire vite en espagnol pour Dina Dina, buenas noches ici sont les messages de agradecimiento de la partie de tous les qui asistieron cette nuit merci pour la intervention pour toute la information et pour la labor maravillosa le Festival du Film et Forum international sur les droits humains qui se tient cette semaine, pas vraiment à Genève, mais plutôt en ligne. Pour continuer sur cette même thématique des journalistes en danger, je vous recommande vivement le film documentaire Silence Radio qui se porte sur la journaliste mexicaine Carmen Aristegui. De son côté, PBI Suisse organisera un événement ce vendredi dans le cadre du Conseil des droits de l'homme et qui a également lieu cette semaine. Ce sera un webinaire sur le droit à l'environnement avec la participation de la rapporteuse spéciale du droit à l'environnement de l'ONU et quatre femmes défenseuses d'Amérique centrale. Et pour finir, le 25 mars, le prochain webinaire de cette série Meet the Defenders aura lieu sur le Guatemala avec comme thème le droit à l'eau et à l'alimentation après le passage des ouragans. Restez attentifs à notre site internet ou à notre compte Facebook pour plus d'informations. Pour moi, ce sera tout. Je peux rendre mon thème. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou d'après-midi selon où vous vous trouvez. Et j'espère à bientôt. Bon, on va commencer par la liste de eventos de Natascha. Nous avons PBI que fait partie du festival de films sur les droits en hommes pour suivre la même tematique et nous recommandons une qui s'appelle Silence Radio de la cinéaste Carmen Arastegui. Ensuite, il y a un autre event de PBI Suisse, un webinaire sur les droits humains et les droits environnementaux. Et puis, le 25 de mars, est le dernier chapitre de la série Meet the Defenders, de la série Meet the Defenders, de la quale éste fue la première, et c'est sur le Guatemala, qui s'appelle Derecho à l'eau et les huracanes. Et avec ce, nous vous remercions à tous. Merci et bonne soirée. 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 Bonne soirée.